Merci à Oumine Thiongan en particulier, mais aussi à Fanny, Morit et Pierre-Marie qui vont faire la présentation que nous allons voir maintenant. Juste un petit mot sur les cafés. Les cafés Covid au Sud ont démarré autour du mois de mai. L'idée, c'était d'organiser des séances assez courtes de discussions un petit peu à chaud des enjeux de l'épidémie et en particulier à partir de la situation de différents pays en développement au pays du Sud, comme vous voulez les appeler. Donc là, on entre dans notre six ou septième mois de séminaire. C'est toujours aussi plaisant. Les propositions d'intervention sont bienvenues pour aborder soit la situation d'un pays, soit un thème comme la question des vaccins par exemple. Donc, on aura bientôt une intervention sur les tests également par Koichi Kameda et Madi Barbella. Voilà. Donc, pour la séance d'aujourd'hui, elle est plutôt assez raccord avec l'actualité internationale, on pourrait dire, puisque donc elle est constituée au test. L'intervenante principale sera Oumi Tiongan, qui est une anthropologue de la santé, qui actuellement, tu diras si je me trompe, Oumi, mais tu es rattachée à l'UMR Astres et au CIRAD dans le cadre d'un projet, qui est un projet européen consacré à la surveillance des épidémies. Mais moi, je te connais plus précisément comme spécialiste des enjeux liés aux vaccins. Tu es également rattachée à Dalaozy University. Je vois qu'il y a ton ancienne collègue de Dalaozy qui est présente avec nous. Et voilà. Et donc, tu travailles principalement sur les vaccins. Et c'est sur ce thème que tu vas faire ta présentation aujourd'hui. On t'écoute et je crois que la séance devait commencer par une présentation d'une initiative collective que vous avez avec Fanny, Moritz et Pierre-Marie. On t'écoute. On vous écoute. Fanny, tu commences sur le blog ? Oui, je veux bien. Est-ce que Christophe, tu peux mettre le PowerPoint ? Voilà, donc ça, c'est le titre de la présentation que Oumy va faire plus précisément sur la question des vaccins qu'elle connaît bien et qu'elle fait à deux voix avec Pierre-Marie, mais qui est au Canada. Donc, il ne pourra pas se connecter malheureusement à cause du décalage horaire. Donc, diapositive suivante. S'il te plaît, Christophe. Voilà, donc l'idée, c'était de parler d'une initiative, enfin, de quelque chose qu'on a entrepris ensemble avec Moritz, Hunsman. Et Moritz, tu compléteras après. Et Oumy et donc Pierre-Marie. L'idée, c'était peut-être en mars, avril, d'essayer de réfléchir un peu à la pandémie vue d'Afrique. Donc, on a réfléchi à plusieurs possibilités. Et comme on est Moritz et moi, impliqués dans le comité de rédaction de la revue politique africaine, on leur a demandé si on ne pouvait pas faire une petite rubrique sur leur blog et qui soit justement une proposition de collection de billets de blog. On avait envie de pouvoir coordonner des initiatives qui soient des instantanées venues d'Afrique pour penser la pandémie depuis l'Afrique. Donc, tu peux passer, Christophe. Voilà, l'idée de départ, c'était que le Covid mettait un peu les systèmes de santé au nord, à l'agonie, où en tout cas, cette image se diffusait, mettait en scène un certain nombre d'enjeux, de questions, de pratiques qu'on avait pu observer dans nos travaux en Afrique et qui, en tout cas, semblent caractériser l'Afrique comme la question des pénuries, la question des bricolages, l'insuffisance des ressources humaines, toutes ces choses-là. Et que donc, par certains aspects, comme la question du triage médical, la saturation des hôpitaux, les pénuries et les rationnements, mais bien sûr aussi l'anxiété pour soi et ses proches, l'inconnu, le démantèlement des services de santé, cette catastrophe annoncée en Afrique était au-delà, partagée par toute une partie de l'humanité. Donc, on avait envie de voir comment l'Afrique pouvait être un miroir pour penser les différents aspects de l'épidémie et puis surtout pour penser assez directement les après, les futurs possibles et comment, depuis l'Afrique, imaginer l'épidémie, mais aussi autre chose que l'épidémie et notamment ses après. Voilà. Autrement que par la simple résolution d'une crise sanitaire. Donc, l'Afrique comme piste de problématisation et non pas comme lieu pour trouver des solutions. Voilà. Alors là, Oumy, tu as mis Corona How Are You, ce que c'est représenter un monde malade. Je te laisserai commenter sur cela. Mais ce que je voulais simplement dire, c'est qu'on s'est posé pas mal de questions sur le format qu'on voulait inviter à produire. Et donc, ce blog permet d'écrire des petits articles, des petits billets de blog. Mais également, on avait envie de pouvoir diffuser des vidéos, des commentaires de photos, des vignettes, d'être assez proche d'une posture ethnographique qui permet à chacun de décrire un événement, de décrire une situation, un quartier. C'est proche. Voilà. Donc, on a jusqu'à présent un petit peu suivi cette invitation-là. Voilà. Diapo suivante. Voilà. Donc, un aspect ethnographique. Mais en même temps, on avait quand même envie d'inviter les gens à partager un point de vue, d'être assez, de pousser à l'interprétation, y compris dans une dimension projective. Qu'est-ce que les gens pensent de leur futur ? Comment ils imaginent les choses ? Et donc, voilà, de privilégier des analyses aussi qui rompent un petit peu avec les idées préconçues. Pardon, il y a du bruit autour de moi. Je suis désolée. Diapositive. Ici, vous voyez trois exemples de billets. On a un billet sur la paternité et le fait d'être père en Ouganda pendant le confinement, comment les hommes se retrouvent à vivre leur paternalité de manière soudaine et peut-être avec plein de surprises. Un billet sur la question de l'anticipation par rapport au vécu de l'épidémie d'Ebola en Sierra Leone. Et enfin, notre billet phare de nous quatre, auteurs, sur la question du respirateur et pour un peu troubler cette raison respiratoire à travers le monde en se disant que l'Afrique, toujours vue sur cette image de pénurie, pénurie de respirateurs, pénurie de personnel qualifié, permettait de penser peut-être autre chose qu'une réponse biomédicale ultime et invasive à l'épidémie. Voilà, diapositive suivante. Je pense que c'est tout. Je pense que, Moritz, si tu veux rajouter quelque chose que je n'ai pas mentionné. Voilà, simplement les limites. Vas-y, Moritz. J'ai peut-être juste… Merci, Fanny, je trouve que tu as très bien présenté. Peut-être juste un petit… Par rapport à la diversité des formats, une chose qui me frappe, c'est qu'on avait… Quand on a fait la liste, on voulait que ce soit quelque chose qui ne se prend pas totalement au sérieux, qui ait des formats variés, qui s'éloignent carrément aussi des formats d'écriture scientifique et de la longueur, et d'avoir même juste des espèces de vignettes par l'image ou la vidéo ou juste… Et en réalité, on n'en a pas, quoi. C'est-à-dire que moi, ça m'interroge sur le formatage qu'on a tous à produire toujours le même support, toujours le même format, le même type d'écriture. Et en fait, on se retrouve dans… Alors que, bon, pour le coup, nous, on n'est pas sur le terrain et c'est aussi une des limites de ça, mais l'idée de multiplier ou de diversifier les supports est dans une approche un peu… Enfin, presque ludique, mais au sens de juste donner à voir par différents canaux, en fait, ça ne marche pas, quoi. C'est-à-dire que les propositions qu'on a sont des textes relativement classiques. Mais même pour nous-mêmes, on se retrouvait à interroger la manière dont on relisait ou rejetait des textes parce que ne correspondant pas au format qu'on a l'habitude d'évaluer. Bref, je trouve que ça pose un certain nombre de questions, quoi. Après, voilà, c'était aussi peut-être une des intentions initiales était de juste ne pas rester dans son coin et de tourner en rond, quoi. Donc, de créer quelque chose qui n'est pas une ambition dingue, mais qui soit juste un support pour réfléchir un peu ensemble, quoi. Oui, non, c'est tout à fait ça. Et donc, on se pose la question… On a l'impression d'avoir une diffusion assez limitée, mais on n'a pas fait non plus une campagne de communication. Donc, c'est peut-être normal. On avait envie de relancer un petit peu dans nos canaux de diffusion et puis de procéder peut-être à des invitations plus ciblées pour proposer des billets ou des formats différents. Mais c'est vrai que, pour le moment, on n'a pas eu tellement de propositions d'autres formats. En tout cas, ceux et celles qui participent aujourd'hui peuvent y réfléchir et ça sera un plaisir d'avoir des propositions de votre part. Voilà, je pense que, Oumi, je te laisse la parole. Merci, merci Fanny. Je vais du coup démarrer tout de suite pour la présentation d'aujourd'hui. Si on peut avoir le premier slide. Voilà, merci. Donc, en fait, je voudrais restituer un petit peu d'où proviennent les réflexions qui seront présentées aujourd'hui, rapidement. Alors, c'est parti de discussion autour d'un projet qui nous a réunis, Pierre-Marie et moi, et porté par le professeur Janice Graham autour du projet Global Vaccine Logics qui étudie les dispositifs expérimentaux d'Ebola, notamment le vaccin Merck, le vaccin qui provient du Canada, autour des personnes vivant avec le VIH au Burkina Faso, au Canada et au Sénégal. Il s'agissait aussi de réfléchir sur le dispositif des laboratoires mobiles, particulièrement en Guinée, notamment ce qu'il interroge en termes de géopolitique et de souveraineté. Ce projet qui est à sa fin, et en ce moment, nous sommes dans la phase de dissémination avec un chapitre d'ouvrage qui a été accepté sur la fin du SIDA, et également un article dont Pierre-Marie est le premier auteur dans BMC. Et donc, il y a des travaux qui sont en cours pour vulgariser les résultats de recherche. Slide suivant. Aujourd'hui, mon propos va s'articuler autour d'un questionnement qui est assez provocatrice de, est-ce que l'Afrique est à contre-courant de la quête immunitaire et d'interroger finalement des imaginaires autour du vaccin. Le slide suivant. Pour cela, je propose de partir d'une première quête qui fut celle qui persiste, et qui est la quête de l'humilité collective naturelle, qui entretient des rapports en vigueux avec la quête vaccinale actuelle. Donc, vous voyez un petit peu l'ampleur mondiale qui interroge un petit peu la question de la souveraineté du nationalisme vaccinal qu'elle donne à voir. Et ensuite, dans une troisième étape, il s'agira finalement de discuter si cette quête se joue en Afrique, et si oui, de quelle manière en fait finalement, et qu'est-ce que ça pose comme question, et quels sont finalement des imaginaires, de quoi se nourrissent les imaginaires actuels, notamment sur la défiance autour des vaccins Covid à venir. Et en quatrième point, je finirai par poser la question si l'Afrique est-elle dans une antiquette vaccinale, et si oui, pour échapper à quoi. Le slide suivant. Alors, la première question, en tout cas, c'est de partir finalement du début de la pandémie, et ce qu'elle nous dit de la quête immunitaire, qui fut, rappelez-vous, sur le positionnement, par exemple, de la Grande-Bretagne, avec Boris Johnson, qui partait sur la posture de ne pas confiner sa population, et de pouvoir finalement mettre celle-ci au contact direct du virus, pour pouvoir développer ce qu'on appelle une immunité collective, mais de façon naturelle. Donc, un positionnement qui a provoqué l'ir de plusieurs scientifiques, dont Richard Horton, si vous vous souvenez, le directeur du Lancet, et qui a été un pari, une spéculation, contemplée rapidement par les prédictions de modélisation de l'Unperial College, prédisant une hécatombe en Grande-Bretagne. Ce positionnement d'une immunité collective naturelle revient également aux États-Unis. On le voit, il n'y a pas longtemps, avec la déclaration de Greg Barrington, qui réunit des scientifiques de l'Université de Stanford, de l'Université d'Harvard, qui signent en fait finalement une déclaration demandant à ce qu'on puisse permettre aux populations de se confronter au virus, ceci pour vraiment sauver l'économie américaine et les emplois, mais également permettre aux populations de développer leur propre protection en attendant le vaccin. Il y a l'exemple du laisser-faire suédois, connu, très controversé. Les Suédois n'ont jamais abondé dans le confinement et il y a eu également le positionnement anti-masque qui a polarisé les épidémiologistes et les virologistes dans le pays et quand même qui est assez paradoxal puisque en Suède, il y a Stockholm et il y a le siège du Cilicie européen. Il y a également récemment le rapport du miracle du Magal au Sénégal, le Magal étant le pèlerinage de la conférie soufie d'obédience sénégalaise, qui a réfléchi sur les dispositifs à mettre en place pour faire un Magal, le pèlerinage du jour, en tout cas de fête de la nuit du prophète, de le faire en temps de Covid et de restreindre le plus possible l'accès de la population à la ville. Il y a eu quand même une forte mobilisation pour aller à tout bas et des recherches ont été faites, en tout cas une observation des virus respiratoires notamment en chercheurs de l'IRD qui se pose la question, qui dit que non seulement le Magal n'a pas contribué à augmenter les cas de Covid et même au niveau communautaire, mais en plus le Sénégal est dans une courbe descendante et l'une des hypothèses posées par ce chercheur, c'est que le Sénégal aurait acquis l'humilité collective. Alors ces postures de ces pays-là, c'est ce que finalement un petit peu Ariel Colonomos, le politologue, disait en discutant avec Didier Fassin sur France Culture, c'est finalement le prix que payent des pays en utilisant des vies, qui payent avec des vies plutôt que pour des billes. Alors le slide suivant. Donc finalement, cette quête, elle s'est faite de façon parallèle, elle le se fait encore avec la quête, elle, vaccinale, donc plutôt médicalisée, où on voit finalement que le vaccin, très tôt, est censé incarner la fin de l'histoire et qu'il y a des enjeux de souveraineté qui se nouent, qui se jouent actuellement et que le vaccin aussi, elle va permettre de refermer la parenthèse exceptionnelle d'une pandémie hors normes. C'est la revanche à l'impréparation aux États-Unis. Il y a par contre des voix qui tempèrent et qui disent de prendre garde, notamment Jim Yong Kim, le président de la Banque mondiale, de prendre garde au retour de la pensée magique. Alors, il discutait avec Anthony Fauci, mais également avec Paul Farmer dans une conversation virtuelle sur finalement ces vaccins. Et par contre, en Afrique, il y a un conseiller scientifique de l'African Academy of Science qui dit que les vaccins, finalement, vont offrir un moyen potentiel de permettre de finir avec cette situation. Slide suivant. Alors, cette quête mondiale, comment finalement, à quoi il ressemble, c'est assez rapide parce que nous sommes aujourd'hui, quand on met à jour le graphe qui est sur la gauche, 321 candidats vaccins, 470 essais cliniques dans 34 pays, 280 000 participants sont enrôlés dans ces essais cliniques. Et nous avons 11 candidats vaccins qui sont en phase 3, dont le fameux vaccin de Pfizer et l'annonce qui a été faite dernièrement. Nous avons vu un certain nombre de dirigeants qui ont misé sur les mesures pharmaceutiques, c'est Angela Merkel, Emmanuel Macron, Donald Trump plus tard, qui ont commandé et sécurisé auprès des géants pharmaceutiques, AstraZeneca, Moderna, Gilead, des vaccins pour leur population. Nous avons vu des deals se faire entre les pays et les industriels pharmaceutiques, que ce soit au Canada, que ce soit ailleurs. Slide suivant. Face à cela, comment en fait finalement l'Afrique se situe par rapport à cette quête humanitaire où nous avons vu des scientifiques mais également des personnes au niveau des Nations Unies faire référence aux forces aux inquiétudes sur la marginalisation de l'Afrique et le renforcement des inégalités dans l'accès équitable à des médicaments, des outils diagnostiques et vaccins. Il y a eu également les scientifiques qui ont eu peur que l'Afrique soit finalement laissée pour compte des essais vaccinaux. Si on voit en fait le tracker des essais cliniques vaccinaux dans le monde, l'Afrique compte à peu près environ pour 5%, donc assez ridicule par rapport aux essais cliniques qui sont déployés à travers le monde. Il y a peu d'engagement des États en faveur de la recherche et développement. Il y a une faiblesse structurelle et finalement la crainte que le nationalisme vaccinal aujourd'hui limite les options de l'Afrique. Et finalement, cette quête humanitaire via la technologie vaccinale, quand on le voit de niveau institutionnel au niveau institutionnel, elle s'est bien positionnée, mais elle n'est pas universellement partagée. Ça, je reviendrai là-dessus, mais slide suivant, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, les craintes qui sont frappantes, c'est qu'il y a des mesures ou en tout cas des piliers, des importants leviers sur lesquels l'Afrique se repose. C'est l'Union africaine et l'Africa CDC qui mettent en place des consortiums comme le CONCVAC pour permettre de relier des plateformes mais également des experts en vaccinologie. Il y a également des mécanismes de financement qui existaient à travers l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination et qui utilisent le garantie de marché ou ce qu'on appelle la Glutus Market Commitment, la MC. Il y a également des capacités de labos qui existent avec une chaîne de froid qui permet même de pouvoir conserver le vaccin de Pfizer à moins de 80, même si cette capacité est extrêmement minime dans certains pays. C'est l'héritage d'Ebola parce que ce vaccin est conservé à moins de 80, voire moins de 50. Il y a des institutions qui existent qui sont des institutions de régulation, en tout cas le Forum africain pour la régulation des vaccins, l'Avarez, est là pour pouvoir permettre à ce que des produits expérimentaux aient un accord éthique de façon rapide à mettre les sponsors en contact avec des plateformes d'essais cliniques. Il y a le CEPI qui est la coalition pour la préparation d'innovation à gauche qui a mis en place le COVAX pour permettre des pays à revenus moindres ou pas élevés de pouvoir acquérir ces vaccins. Donc, il y a différentes initiatives qui sont portées, mais ceci dit, la quête immunitaire, la quête vaccinale pose un certain nombre de questions à l'échelle locale en tout cas ou ne se posent pas de la même façon, notamment dans les réseaux sociaux. Alors, ce qui était intéressant, c'est de voir que peuvent signifier finalement les positionnements qu'on voit, qui ne sont pas celles que j'ai montrées tout à l'heure, vis-à-vis de cette course acharnée au vaccin. Slide suivant. En Afrique, la question, c'est est-ce qu'il y a un refus irrationnel du vaccin ? J'aimerais qu'on parte d'abord sur questionner cet outil dans son ambiguïté ontologique et dans la singularité de son projet parce qu'il permet de prévenir finalement quelque chose qui n'est pas encore là et sur un être sain. Ensuite, le vaccin est au service des travaux anthropologiques l'ont montré d'un projet pour les populations nécropolitiques, eugéniques, voire féminicides. C'est les rumeurs autour des vaccins Titanos qui seraient là pour stériliser les filles. Des travaux ont été faits au Cameroun dans les années 94-95 sur ces rumeurs-là qui n'arrêtent pas de revenir en fonction des crises qui partent de l'Afrique de l'Est qui reviennent en Afrique de l'Ouest. Ensuite, il y a un rapport au vaccin à la vaccination qui est important à inscrire dans des contextes historiques, politiques et économiques dans lesquels il se situe. Slide suivant. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que ce qui se déroule maintenant et que je vais développer tout à l'heure, c'est que la stratégie narrative d'une sortie de crise dans Salut par le vaccin, elle a fait rejaillir en Afrique d'essais de pandémie comme c'est souvent le cas ces dernières années de développement de vaccins en contexte d'urgence, des récits qui ont trait aux mémoires et affectent sur les expérimentations passées qui se sont déroulées. Elles sont à la fois ancrées dans des imaginaires et des faits bruts largement documentés par l'histoire et le droit. C'est par exemple les essais vaccinaux Ebola en contexte d'épidémie qui ont permis des autorisations rapides de traitement expérimentaux. En Guinée, c'est par exemple la militarisation de la vaccination d'urgence, c'est-à-dire quand le vaccin Ebola a été utilisé en Guinée, on a posté des militaires dans les villages pour dissuader les populations de refuser ces vaccins-là. Il y a également toute une compétition qui se sont faite autour des laboratoires mobiles. Il y a la photo là au milieu d'un camion, c'est un laboratoire mobile stationné à Conakry qui appartient au laboratoire mobile européen. Ces dispositifs-là étaient en Guinée un petit peu partout. Il y avait un laboratoire canadien comme ça, il y avait un laboratoire américain, il y avait un laboratoire russe, il y avait un laboratoire pour les Européens. Et au fil de cette épidémie et vers la fin, un certain nombre d'échantillons sont sortis de la Guinée et des questionnements se sont élaborés, en tout cas, c'est venu sur la place médiatique, de quels sont devenus ces prélèvements-là et finalement, qu'est-ce qu'on a fait des échantillons biologiques issus des patients guinéens. Et ce qui a permis de conforter finalement des rumeurs au cœur de l'épidémie sur des vols d'organes ou des rumeurs du vol de sang qui sont assez classiques et largement documentées en anthropologie de la santé. Il y a l'exemple de la République démocratique du Congo où on a autorisé en période d'épidémie la deuxième vague de l'épidémie d'Ebola, le même vaccin qui est Merck qui était utilisée en Afrique de l'Ouest donc qui était accessible aux populations à travers des essais en tout cas pour voir si le vaccin était efficace. Au même moment, un deuxième vaccin a été introduit et qui a donné finalement en tout cas une justificative au ministre de la Santé de l'époque Oli Ilunga de démissionner en tout fanfare en disant qu'il y avait finalement des raisonnements pharmaceutiques qui faisaient qu'on utilisait des populations notamment de RDC pour pouvoir satisfaire à des logiques pharmaceutiques en permettant que deux vaccins en même temps soient utilisés sur les populations. Slide suivant. Il y a également d'autres exemples qui font florilège en tout cas dans ce domaine-là. C'est celui très frappant du Nigeria qui a eu un impact important sur des vaccinations ultérieures après en Afrique. c'est en 1996 l'essai du trovofloxacine de Pfizer le fameux Pfizer qui cherchait à étendre en tout cas l'usage du trovofloxacine sur la méningite des enfants et qui a essayé ce traitement sur des enfants en période d'épidémie sans acorétiques et sans que les parents soient au courant que les enfants étaient enrôlés dans des essais cliniques. Pfizer qui à l'époque avait ajouté comme argument qu'il le faisait de sa raison était une raison humanitaire. Alors cet essai qui a provoqué un immense procès qui a permis que l'état de Cano au nord du Nigeria soit rétribué et que les patients soient rétribués par cet essai clinique qu'on a jugé scandaleux. Mais dix ans plus tard ce qu'on avait vu c'est que finalement dans ces états-mêmes nous avons ce qu'on appelait résistance forte à la vaccination polio des populations qui par ailleurs faisaient ressurgir cet essai clinique-là et notamment qui a eu aussi de fortes résonances au Niger où j'ai fait mes recherches de terrain sur les vaccins ménangiques. Slide suivant. Ce qui est intéressant c'est que chaque pays africain compte finalement son propre traumatisme vaccinal. L'Afrique du Sud est l'un des premiers pays ou expérimental pardon l'Afrique du Sud est le premier pays à recevoir un essai clinique Covid dans les premiers pays Afriques. Nous voyons dès que cet essai a été mis en place des manifestations devant l'université de Huit ce qui est un des sites d'essais de populations qui disent non à ce que les Africains soient finalement utilisés comme des cobayes dans les essais cliniques. et dans ces essais-là nous avons le professeur Madi qui est dans l'image au milieu qui finalement explique ces essais cliniques-là et on voit dans certains articles des sujets d'essais qui en fait font revenir la question de l'histoire d'expérimentation abusive sur le corps des populations-là. Et il y a le personnage un fameux personnage du coup qui est revenu qui est le fameux docteur de la mort Wout Mason qui était quand le New Yorker fait ce dessin l'appelant The Poison Keeper à l'époque de son procès donc le garde poison qui s'est gaugé en tout cas qui s'est félicité d'avoir empoisonné pas mal de militants de l'Afrique du Sud contre l'apartheid sans qu'il y ait des traces de cela. Ce docteur cardiologue qui a utilisé beaucoup d'armes biologiques pour l'armée sud-africaine et qui travaillait sur l'anthrace le choléra l'épola marbourg le VIH et donc ce personnage qui ressort au moment où ces essais cliniques se déploient sur l'Afrique du Sud. Slide suivant Nous pouvons avoir encore une autre mise en perspective des défiances sur les essais cliniques c'est l'exemple du Sénégal c'est mon dernier exemple c'est que finalement au moment de la pandémie avant même qu'il y ait ce fameux débat sur les six de ces deux professeurs de médecine de militants ou non pas de militants mais des personnes qui sont dans des réseaux sociaux qui anxieusement scrutaient l'arrivée probable de ces vaccinaux en Afrique et qui demandaient à ce que les gens soient vigilants là-dessus il y a à droite de ce slide ce membre de la diaspora sénégalaise qui serait situé à Manhattan qui appelle au meurtre si jamais un essai vaccinal était fait au Sénégal et donc cette intervention de ces professeurs a finalement juste jeté la poudre sur le feu et permis à ce que finalement il y ait un renforcement de ce qui était déjà prégnant sur la gauche il y a ce militant sénégalais très connu Guy Marius Sagna qui a été emprisonné plusieurs fois qui est quand même intéressant un personnage qui du coup quand les affaires se sont déroulées à la télé il a été interrogé à plusieurs reprises sur le dialogue de ses médecins mais également sur le vaccin sur les essais cliniques qui se déroulaient en Afrique et ce personnage est quand même le secrétaire du mouvement qu'on appelle frappe et qui signifie donc le front populaire je ne sais plus parce que je ne vois plus très bien mes slides mais en tout cas qui est le front populaire qui contre l'anti-impérialiste France dégage donc qui lui se situe donc situe ses propos en disant cela ne vous dérange pas avec le nombre des morts en France avec le nombre des morts de médecins qui viennent nous proposer un vaccin les européens sont si démunis qu'ils en sont acceptés l'aide de Paria comme Cuba Venezuela y compris la Chine aujourd'hui c'est la France l'Italie l'Espagne qui a besoin d'aide en fait ce militant qui est un militant pour la souveraineté monétaire finalement a calqué le débat anti-vaccin Covid sur en tout cas un certain nombre de débats sur lesquels il s'est tué avant donc l'antiquette vaccinale finalement s'est inscrite dans des processus histériques et politiques qui remettent profondément en question bien sûr à ce moment ces moments clés l'hégémonie occidentale en matière de médecine mais il s'inscrit de fait dans une critique décoloniale qui articule souveraineté monétaire il en a discuté encore le discours malthusien de Macron à Ouagadougou qui rappelle la présence de l'armée française au Sénégal dont il est contre donc une partie finalement de l'Afrique notamment de sa jeunesse la question serait est-ce qu'elle est dans une dans une antiquette qui ne serait qui ne serait pas que symbolique puisque ces exemples vous montrent à quel point ils sont ils sont ancrés sur quelque chose qui est passé mais sur le qui nourrissent les imaginaires et slide suivant du coup et ça sera l'une de mes dernières slides la question c'est finalement est-ce qu'on serait dans une antiquette vaccinale et pour échapper à quoi et notre hypothèse ce serait finalement d'utiliser le concept brutalisme d'Achille Membé c'est que finalement ces acteurs-là que je vous ai montrés tout à l'heure cette critique qui se fait c'est une critique contre l'utilisation de la force sur les corps de la politique de forçage des corps et des esprits c'est finalement que la quête vaccinale finalement revient à une nouvelle forme biopolitique ambiguë aujourd'hui à la jonction d'intérêts nationaux et d'une humanité mise sur un plan biologique univoque que refusent ces postures de défiance là et donc ça peut s'incarner finalement cette demande d'un autre rapport à l'humilité ou à l'identité comme relation dans ces manières possibles d'échapper au brutalisme qui est quand même à la jonction d'une articulation entre économie et corps et corps biologique et qu'on voit tout à fait avec la course au vaccin un dernier slide et ça sera je vais en conclure là-dessus donc finalement qu'est-ce que les sciences sociales peuvent apporter comme questionnement et peuvent finalement investiguer par rapport à ces enjeux-là c'est comment articuler les demandes de justice sociale des citoyens à des politiques de santé publique qu'ils jugent prioritaires ça c'est un premier point un deuxième point c'est qu'elles sont finalement des alternatives humanisées que proposent nos terrains africains vis-à-vis des technosciences un troisième point c'est comment inscrire les politiques pharmaceutiques dans la délivrance de biens publics accessibles et en toute équité et enfin un autre point c'est comment finalement renforcer des gardes-fous face aux enjeux éthiques immenses posés par le vaccine fast-track qu'on appelle c'est-à-dire le fait qu'on autorise de façon extrêmement rapide qu'on expédie l'éclairance éthique sur l'usage des vaccins ce qu'on appelle l'emergency authorization use of unproven treatment donc ces traitements qui ne sont pas encore approuvés mais qu'on autorise de façon urgente et en fait un autre point que je n'ai pas eu le temps de développer c'est la question des human trial challenge des gens à qui on inocule des vaccins des virus aujourd'hui pour pouvoir tester si les vaccins sont efficaces ou pas après ils utilisent d'abord ces vaccins-là et en plus après on leur inocule le virus voilà je vous remercie et m'excuse parce que je pense avoir dépassé un petit peu merci beaucoup Oumy c'était extrêmement intéressant tu as dépassé peut-être légèrement mais de toute façon comme il y avait la présentation du carnet polaf avant on est tout à fait dans les temps l'objectif étant de clore la séance à 14h30 exactement il nous reste donc 20 minutes de discussion je répète les règles pour celles et ceux qui ne les connaîtraient pas vous pouvez inscrire vos questions dans le chat je les lirai ou quelqu'un les lira à ma place et oui ce sera un plaisir de répondre vous pouvez aussi lever la main avec la petite main électronique de Zoom pour demander la parole si vous voulez intervenir en direct je signale aux autres organisateurs que moi je n'ai pas la vue sur les mains levées donc je ne pourrais pas il faudra que ce soit quelqu'un d'autre qui m'indique voilà donc la salle si la salle a des questions c'est le moment et peut-être que s'il n'y en a pas tout de suite là je n'en vois pas moi j'en ai une qui concerne un peu pour lancer la discussion qui renvoie plutôt au troisième point que tu as abordé en conclusion sur l'accessibilité et la question de l'équité c'est que j'aurais aimé que tu nous en dises un peu plus si tu as des éléments dessus sur la façon dont les imaginaires que tu évoques s'articulent en fait avec les enjeux de triage et d'accès et d'ordre d'accès au vaccin parce que j'ai cru comprendre je l'ai lu peut-être un peu rapidement et c'est peut-être faux mais que le vaccin le fameux vaccin Pfizer est déjà vendu à 80 ou 90% à des pays riches qui ont l'intention de l'utiliser pour leur propre usage bien entendu et depuis le début dans les commissions autour de COVAX la question de l'ordre d'accès se pose et il me semble qu'elle est réglée d'une manière pas tout à fait pas tout à fait claire et assez contradictoire c'est-à-dire d'un côté défense forte de la propriété intellectuelle de l'autre côté des pressions aussi fortes pour qu'il y ait un accès équitable mais en même temps sans pour le moment qu'on ait vraiment réglé le problème dans quel ordre qui va accéder quand et j'aurais bien aimé si tu as des éléments là-dessus que tu les apportes et aussi que tu montres comment ça s'articule en fait avec les questions de rejet de critiques que tu as présentées Oui alors pour l'instant il y a de nombreuses pistes il y a de nombreuses pistes sur ça il y a finalement un triage très clair qui sera fait sur ces vaccins-là en tout cas sur l'accès de ces vaccins donc on voit que ce qui est posé depuis le début ce sera probablement des personnels soignants de première ligne qu'ils vont recevoir puis des personnes qui sont à risque et il y a quand même face à ces logiques-là il y a des logiques propres pharmaceutiques donc qui existent de l'ordre de la propriété intellectuelle il y a des mécanismes de financement qui sont mis en place donc Pfizer a gagné quand même pas mal de sous ou en tout cas de promesses du niveau des États-Unis au niveau de CEPI pour le garantie de marché donc une enveloppe pour pouvoir acheminer des vaccins en tout cas les propositionner dans des pays qui en font la demande mais aujourd'hui il n'est pas clair sur comment sur l'ordre des priorités sachant que probablement ce qui en tout cas ce qui seront les plus à même d'acheter leur vaccin les auront acquis ceux qui ont pris les devants comme les États-Unis dès juillet 2020 en promettant une enveloppe d'un milliard et une préposition de 100 millions de vaccins à Pfizer auront peut-être plus la mainmise sur ces questions-là donc cette question d'équité elle n'est absolument pas réglée elle est finalement au cœur des inquiétudes au niveau de Gavi et au niveau des organisations des Nations Unies tout en sachant ce que j'ajouterais c'est que finalement les industriels pharmaceutiques ils ont quand même réussi depuis ces dernières épidémies à faire sauter plusieurs verrous et à pouvoir bénéficier de pistes de financements extrêmement importants Merci merci beaucoup on a une question de Jean-Baptiste qui te demande directement nationalisme vaccinal qu'est-ce que exactement ? Oui alors ce qu'on entend ici par nationalisme vaccinal c'est ce qui se joue finalement c'est chacun pour soi donc de Trump déjà aux Etats-Unis je prépositionne des vaccins pour mes citoyens et mes électeurs surtout et je déclare qu'il y aura un vaccin avant les campagnes électorales c'est finalement l'Allemagne qui va sécuriser des vaccins et qui va faire un deal entre les pays là ce qui a explosé finalement avec cette pandémie c'est tous les mécanismes de panneau commun pour l'achat des vaccins qui existaient au préalable et qu'il y ait finalement des deals bilatéraux les Nations Unies ont quand même des mécanismes pour pouvoir se procurer des vaccins à travers l'UNICEF PAO aux Etats-Unis donc en Amérique et finalement on ne les entend plus et c'est pour cela que je parle de nationalisme vraiment c'est à l'échelle des nations que ça se discute maintenant merci beaucoup alors une autre question de la part de Gaël qui demande qui d'abord dit que merci pour cette présentation très illustrative ma question porte sur la focalisation qui est faite de plus en plus et pourtant c'est le continent ah oui je suis sur l'Afrique j'imagine et pourtant c'est le continent le moins touché jusqu'à présent au-delà de la question des vaccins qui ne sont pas encore opérationnels quels sont selon vous les principales variables explicatives qui peuvent expliquer la situation particulière du continent par rapport au Covid merci d'accord donc une question un petit peu à côté des vaccins oui qui serait d'ordre médical il y a toutes les hypothèses qui fusent là-dessus moi je suis anthropologue je pense que je n'ai pas les compétences là-dessus mais ce que j'avais vu passer c'est finalement qu'il y aurait une explication génétique d'une protection croisée par rapport aux Africains qui auraient eu des infections à répétition qui pourraient les avoir protégées c'est la démographie de l'Afrique nous avons des hypothèses sur le climat nous avons on a un certain nombre d'hypothèses là-dessus nous avons aussi des hypothèses pratiques sur le fait que nombre de pays africains ont pris des dispositions très très rapidement dès le début de la pandémie donc c'est le cas de Mozambique par exemple qui a vraiment arrêté les vols dès le début donc d'autres pays si t'es un exemple le Sénégal s'il y a vraiment des choses à interroger donc voilà donc tout un ensemble de pistes sur lesquelles voilà on discute sur la question de l'Afrique par rapport à sa situation Covid Merci Oumi Alice Desclos Alice je te donne la parole elle voudrait faire un petit commentaire à partir de données Merci alors nous en fait il se trouve qu'on a un projet de recherche sur la mondialisation de l'information les interprétations et les effets sociaux et qu'on a travaillé sur le vaccin au cours des deux derniers mois au Cameroun au Bénin au Burkina et au Sénégal et c'est on explore ce qui se dit sur les réseaux sociaux ce qui se dit dans les médias en gros le mediascape les discours l'acceptabilité aussi de manière un peu quanti et quali et on essaie d'articuler tout ça et ce que ça montre alors merci beaucoup pour la présentation superbement théorisée et problématisée et vu du terrain on voit des choses parfois légèrement différentes par exemple j'ai l'impression que dans la présentation la question du vaccin et la question de la recherche vaccinale étaient presque agglomérées on pourrait dire et sur les données de base de la population il faut vraiment problématiser ce rapport entre les deux et les attitudes vis-à-vis du vaccin à côté les attitudes vis-à-vis de la recherche vaccinale on pourrait en parler presque pendant une heure on n'a pas le temps alors ensuite le tableau il est parfois plus complexe que ce qui pourrait rentrer dans une critique décoloniale il y a une variété de discours pro et anti-vaccin mais surtout anti-vaccin il ne faut pas oublier qu'il y a Sinopharm qui est très présent au sud dont on n'entend pas parler au nord qui commence au Maroc sa campagne vaccinale avant d'avoir fini les essais vaccinaux comme il l'avait déjà fait en Chine et ce modèle-là peut être un modèle aussi repris localement alors juste pour finir ce qu'on voit avec les critiques anti-vaccin et bien on voit du discours qui vient des anti-vax en Europe un discours qui est repris à son compte en Afrique alors on est dans un rapport alors là puisque c'est Europe on peut dire que c'est toujours dans le post-colonial où on aurait une autorité de la chose dite au nord qui vient et donc dans l'autorité de discours alternatif de Raoult aux anti-vax qui vient conforter une opposition alors opposition à quoi ? Ce n'est pas l'opposition à la France parce que la France c'est plus rien dans l'échiquier des puissances pharmaceutiques c'est l'opposition au pouvoir absolu et le pouvoir absolu dans la matière c'est Bill Gates alors avec sous-jacent les vaccins ça vient nous empoisonner pour réduire la démographie africaine Bill Gates c'est aussi la fondation Bill et Emily Gates qui finance à la fois Gavi et qui finance les programmes de planification familiale juste pour terminer ma phrase on voit dans les fake news qui sont et les fake news et les éléments qui sont repris qui apparaissent vraiment clairement dans les entretiens on voit des discours qui sont des discours globaux on voit des éléments issus de fake news qui sont des fake news régionales ou de discours il faudrait développer là aussi fake news c'est pas discours mais bon et on voit aussi des discours et fake news tout à fait locaux donc là vraiment je te suis sur le fait qu'il y a des problématiques locales chaque pays a eu son traumatisme mais aussi chaque pays a eu ses résistances par rapport à tel et tel vaccin et l'Afrique elle est absolument pour reprendre le contre-pied l'Afrique elle est totalement entrée dans la mondialisation parce que des gens nous ont dit moi je ne veux pas me faire vacciner parce qu'il y a les nanoparticules et la 5G bientôt ils allaient nous sortir le compteur Linky parce qu'ils ont ils ont aussi reçu ce genre de message donc ça dépasse il me semble le cadre décolonial et on est plus peut-être la grille de lecture est compliquée c'est toujours on peut reprendre peut-être les termes frères et sujets de Dozon mais il y a toujours ce rapport ambigu qui est aussi à analyser dans les rapports avec l'Europe et je m'arrête là mais franchement Oumy si tu veux qu'on en discute pendant 3 heures on aura de quoi discuter pendant 3 heures je crois quand penses-tu ? Merci Alice oui c'est très très dense je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y a probablement à plus affiner le discours sur le vaccin lui-même et le discours sur les expérimentations parce que là finalement ça portait beaucoup plus sur les expérimentations la critique que je vois s'est développée autour de cela plutôt que du vaccin qui n'est pas encore là par ailleurs oui il y a un certain nombre de choses que vous avez dites et qui moi par contre je pense que ça s'ancre pleinement sur la critique décoloniale donc finalement comme champ temporel mais aussi toute l'articulation des relations avec dans le champ de la mondialisation avec d'autres pays donc je pense qu'on est vraiment dedans mais comme vous le dites c'est vraiment une discussion longue haleine qu'on va se réserver tout ça merci merci Alice pour le commentaire et Oumi pour la réponse alors là il y a trois commentaires dans le chat que je vais te lire et tu pourras répondre ensuite dans l'ordre que tu te souhaites le premier de Eric Lepassant qui dit est-ce que tout ce qu'on observe autour du vaccin ou non du Covid ne pourrait-il pas être une opportunité pour réinvestir dans la recherche épidémiologique en Afrique en outre est-ce qu'il ne faudrait pas clairement politiser cette question du vaccin en Afrique en interpellant directement les dirigeants africains pour la nécessité et l'importance de la recherche la deuxième question remarque est de Franck Galtier je te remercie pour la présentation et demande les programmes de vaccination Covid pourraient concerner de manière quasiment simultanée une grande partie de l'humanité c'est une situation inédite non n'est-ce pas porteuse de risque point d'interrogation et troisième commentaire question de Marc qui demande pour les pays africains qui sont très peu affectés par le Covid-19 quel serait du coup le véritable intérêt de recourir au vaccin avec en outre la question du coût n'ont-ils pas d'autres défis sanitaires plus importants ou plus mortifères à relever voilà je te laisse répondre à ces trois questions je ne t'entends pas pour la première question qui demandait si finalement ce serait pas est-ce que ce serait pas cette pandémie une opportunité pour investir dans la recherche en Afrique notamment sur oui je dis je dis tout à fait oui sur non seulement sur la recherche sur les surveillances notamment la recherche virologique parce que sur la surveillance des virus ça peut être une occasion de le faire il y a eu quand même de fortes avancées notamment sur le domaine de la surveillance des pathogènes qui se font dans des institutions de recherche moi j'ai pu vraiment regarder pendant ma thèse notamment des institutions de la surveillance pouvoir renouveler en tout cas leur cadre d'action et d'approche et même des systèmes de surveillance sentinelle sur les virus alors ça c'est vraiment donc on sort du domaine des sciences sociales mais finalement oui il y a probablement tout un travail à faire sur renforcer vraiment le domaine notamment de la recherche et développement en Afrique il y a pas mal de choses que l'union africaine met en place sur la question finalement de reconstruire des industries pharmaceutiques en Afrique on cite toujours le cas malheureux du Nigeria qui avec l'ajustement structurel a fait démonter finalement des industries qui travaillaient sur un certain nombre de vaccins du programme élargi de vaccination qu'on n'a plus aujourd'hui il y a très peu de plateformes d'industries pharmaceutiques en Afrique principalement d'ailleurs ils sont toujours dans les mêmes pays à part le Sénégal qui fait la fière jaune donc on a vraiment l'Afrique du Sud et l'Egypte et donc finalement il y a toute une réflexion déjà Gavi essaye de financer mais c'est vraiment encore timide mais il y a des questions qui se posent sur vraiment la réglementation et le fait de renforcer les industries pharmaceutiques en Afrique donc ça c'est vraiment un premier point alors la deuxième question c'est pourrait concerner de manière oui les programmes de vaccination Covid pourraient concerner de manière quasiment simultanée une grande partie de l'humanité pour une première fois et c'est une situation je ne sais pas alors si un historien serait d'accord si c'est une première fois qu'on fait une vaccination comme ça à grande échelle suite pandémie j'essaye de réfléchir là-dessus rapidement rien ne me vient mais effectivement ce serait vraiment en tout cas ne serait-ce que que sur finalement le nombre de 12 de vaccins qui sont en tout cas donc les industries pharmaceutiques font la promesse de pouvoir produire après est-ce que la capacité derrière est là ce serait vraiment complètement oui en tout cas de façon si on prend l'échelle de ces 20 30 dernières années quelque chose d'inédit alors historiquement est-ce que est-ce que c'est le cas avant je ne pourrais pas le dire sur le long temps alors troisième question c'était quel serait l'intérêt de recourir au vaccin est-ce que il n'y a pas finalement d'autres défis sanitaires plus importants et plus mortifères ça c'est la question de la priorisation qui est une question vraiment qui revient tout le temps tout le temps tout le temps dans les systèmes de santé en Afrique la question des soins c'est toujours qu'est-ce qu'il faut prioriser il y a un moment donné c'était le débat polioméningite au Niger on ne voit plus des cas de polio pourquoi on a des vaccinations tout le temps et quand il y a des épidémies de méningite on laisse des populations notamment nomades mourir en masse c'est actuellement aujourd'hui même ce militant sénégalais discuté à la télé que oui c'est bien qu'on parle de Covid c'est bien toutes les stratégies qui sont mises en place il ne faut pas oublier qu'il y a tant de femmes qui meurent de cancer au Sénégal qu'il y a tant de femmes qui meurent des suites d'accouchement au Sénégal qui y a tant de choses et que finalement il ne faudrait pas trop en faire mais il faudrait aussi se focaliser sur des priorités nationales donc ça c'est un débat qui est vraiment de l'ordre des politiques de l'ordre des acteurs de santé et c'est une question très tendue sur la question de la prioritisation voilà est-ce que d'autres questions bien merci Oumi non il n'y a pas d'autres questions juste Alila Brossard-Antonili suggère les campagnes de variole elle parle du fait que les campagnes d'éradication de l'OMS contre la variole ont appliqué plusieurs campagnes simultanées notamment en Afrique il me semble que ce n'est pas exactement pareil puisque c'est quand même une campagne de vaccination qui en réalité a été étendue sur de beaucoup plus nombreuses années Philippe Célati ajoute il me semble qu'effectivement il n'y a jamais eu de campagne aussi importante dans l'histoire et en plus visant des adultes ce qui est rarement le cas toutes ces discussions nous mènent à 14h30 exactement j'espère que tout le monde a bien terminé son café pendant la discussion que vous avez bien profité des échanges Oumi je te remercie beaucoup au nom du comité d'organisation des cafés Covid c'est extrêmement intéressant et j'espère qu'on aura d'autres occasions de discuter de tout ça parce que comme vous avez remarqué Alice il y a effectivement beaucoup beaucoup de choses à raconter sur ce bonne fin de journée et bon week-end à tout le monde merci merci beaucoup merci Oumi c'était vraiment très intéressant merci beaucoup merci Sous-titrage ST' 501